Salut à tous ! Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on est dans le Red Market. Alors, allez jusqu'au bout de la vidéo, on va d'abord parler d'autres choses. Allez jusqu'au bout, comme ça vous verrez un peu mon raisonnement. Bon, je remercie tous les nouveaux abonnés parce que hier j'ai eu quand même 265 abonnés de plus. Donc je suis vraiment content, je suis fier que vous me suiviez. Donc likez, partagez, parlez de moi à vos copains, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et comme il y a beaucoup de gens qui me disent, « Bon, je sais, quand on sera millionnaire, est-ce qu'on pourrait faire la teuf ensemble, etc. ? » Je suis d'accord. Bon, je ne tiendrai peut-être pas toute la nuit comme vous parce que j'ai quand même 64 ans. Alors, j'avais pensé à quelque chose si un jour on est millionnaire. Bien, on pourrait, par exemple, là on est 4 600 abonnés si un jour on est l'année prochaine 6 000. Ou si vous likez, si vous parlez de nous à chaque fois, me parlez de moi à chaque fois. On peut être de plus en plus d'abonnés. Et puis on pourrait peut-être faire une fête globale à 5-6 000 à Morgat. Je m'en occuperai, je louerai tout. On pourrait peut-être faire une réunion info crypto, etc. Bon, dites-moi si vous êtes d'accord. On aurait chacun à mettre une petite participation. Bon, moi, sur notre million d'euros, ce ne sera pas très grave. Et comme ça, on pourrait faire une journée crypto. Parce qu'il faut trouver les logements, il faut trouver la restauration, il faut trouver... Bon, il y a quand même une sacrée, sacrée organisation si on passe un week-end tous ensemble. Bon, dites-moi si vous essayez d'être favorables. Si vous seriez d'accord de mettre une petite participation. Et si oui, combien vous metteriez ? Et puis peut-être qu'on pourrait organiser ça. OK. Bon, alors là, je vais parler de quelque chose de très, très important avant de parler du red market, du marché en rouge. Donc, alors, maintenant sur Binance, on peut staker. Alors, pourquoi c'est important de staker ? Alors, vous allez voir, vous allez sur... Bon, pour ceux qui ont Apple, c'est plus simple. Je ne sais pas, je n'ai pas d'Android, j'ai appelé mon neveu, il a réussi à staker aussi. En fait, vous allez dans Staking et en haut, vous verrez sur Apple, il y a un petit truc jaune. C'est marqué débutant ou pro. Donc, moi, je suis passé en pro. Malgré que je ne sois pas un pro, je suis passé en pro. Est-ce qu'il m'a permis de staker trois quarts de mon portefeuille, hein ? Le terrain classique, hein ? L-U-N-C. Alors, pourquoi c'est important de staker ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous staker, comme les autres ont staké sur Sterestation, 8%, 500 billion de staking en hausse, on est presque à 8,6, on pense à atteindre les 10. Si vous faites pareil sur Binance, hein ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous staker, donc, ça veut dire que plus personne ne peut opérer sur vos cryptos que vous avez staker. Et il y a un effet psychologique, hein ? Alors, pourquoi moi, j'ai staker les trois quarts ? Parce que quand vous laissez votre portefeuille spot entièrement, quand vous voyez que ça baisse, vous voyez, ben, en fait, je prends un exemple, vous avez 1000 euros, ça perd 20%, et ben, vous perdez, vous voyez, oh merde, j'ai 200 euros de moins, d'accord ? Si vous staker les trois quarts, hein, bon, donc, vous empêchez les baleines de profilérer, de profilérer, je crois, ouais, ben, ça vous empêcher d'intervenir sur le marché, hein, et en même temps, il y a un effet psychologique, parce que, je prends un exemple, quand vous mettez 200 euros, 300 euros, 400 euros, 1000 euros, par exemple, sur votre compte épargne, hein, à la poste, au cas de la école, ben, peu importe, le CNB, peu importe, hein, la banque, hein, bon, ben, vous ne regardez pas tous les jours ce que vous avez en portefeuille, ce que vous avez gagné, hein, ben, là, c'est pareil, si vous staker, vous participez, hein, et en même temps, tous les jours, vous ne devenez pas lunatique, c'est-à-dire que vous ne vous réveillez pas à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, etc., etc., alors, moi, ce que je fais, je laisse une petite partie en spot, de ce que j'ai acheté au début, où j'ai une plus-value relativement importante, et puis, je vais faire un peu comme les mecs qui ont fait dans le bitcoin au début, c'est-à-dire que, quand j'ai besoin de 50 euros, 100 euros, etc., je transférais sur mon portefeuille financement. Bon, moi, mon neveu, il a fait ça ce matin, il m'a écouté, et il m'a dit, ben, écoute, José, t'as eu raison de le dire, parce que je ne dormais plus, une catastrophe, bon, il ne dormait plus, il y a toute la journée, on regardait les cours, bon, c'est devenu complètement dingue. Donc, en même temps, vous participez au staking, vous empêchez les baleines de trop influencer le marché, et vous gardez une toute petite partie, si vous avez besoin de prendre un peu de cash sur votre carte Binance, sur votre financement, si vous les mettez en BUSD, etc., ou en BNB, et ben, au moins, vous êtes beaucoup moins stressé. Faites-le, vous verrez, vous allez être moins stressé. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est hyper, hyper important. Bon, alors, autrement, par rapport à KuCoin, donc, naturellement, les Américains disent à tout le monde, il faut ouvrir un compte sur KuCoin pour mettre un peu de pression sur CZ, pour qu'ils puissent faire la tax burn sur 1,2, parce qu'on sait que KuCoin va le faire, je crois que ça va être mis en place le 20 ou le 21, d'accord ? Bon, KuCoin parle de burnier à peu près 50 billion, ce qui est déjà énorme. Donc, moi, j'ai ouvert un compte. Alors, ce que je vais faire, j'ai regardé KuCoin, j'ai téléchargé l'appli, je me suis inscrit, je n'ai pas encore mis ma carte de crédit parce qu'il y a une vérification d'identité à faire. Bon, l'application sur Apple est très, très bien faite. J'étais vraiment, vraiment surpris. Bon, c'est un peu plus jeune que Binance, etc., etc. Bon, il y a de l'eure, il y a du staking. Alors, vous ne pouvez pas staker vos Terra Classics, vous pouvez staker ceux qui ont du Luna, le Luna. Pour l'instant, le Terra Classics, vous ne pouvez pas le staker. Par contre, vous pouvez faire du trading sur le Terra Classics USDT. Vous pouvez faire du trading sur le Terra Classics. Vous avez des récompenses. Alors, il y a des tutos. Vous pouvez envoyer des cryptos de Binance sur KuCoin. Vous avez des tutos, on vous explique pour les débutants. Bon, par contre, c'est les seuls à faire du trading, ce qu'ils appellent du trading en marge croisée, en marge isolée, où on peut multiplier par 5, par 10, par 20, ce que ne fait pas Binance. Il n'y a que KuCoin qui le fait. Bon, il faut savoir que faire ça, c'est hyper, hyper risqué. Moi, je ne touche pas ce genre de truc. Bon, après, il faut essayer sur 10 euros, 20 euros, où il n'y a pas vraiment de risque. Marge isolée, il y a beaucoup moins de risque, parce que c'est beaucoup plus sûr et les risques sont moins élevés. Par contre, quand vous faites du trading à 5 fois plus, ou 10 fois plus, ou 20 fois plus, vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez perdre énormément, énormément. Alors, moi, ce que j'ai fait pour KuCoin, là, cet après-midi, je vais inscrire ma carte, ma carte de trading, je vais vérifier, faire vérifier mon identité. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Si vous utilisez le lien de parrainage, eh bien, vous aurez des cadeaux, des récompenses, etc., etc., etc. En fait, là, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas, j'avais dit que je l'aurais fait, mais je ne le fais pas pour l'instant. Comme j'ai tout staké sur Binance Earn pour mes UNC, je ne vais pas transférer une partie de mes UNC sur KuCoin. Par contre, quand il y aura une baisse comme aujourd'hui, je vais racheter une partie sur KuCoin. Comme ça, je participerai à la taxe de 1,2. Bon, et en même temps, on mettra pression un peu sur CZ. Donc, le staking sur Binance est opérationnel. Bon, pour KuCoin, je l'ai dit, allez voir, parce que, franchement, je ne suis pas payé par KuCoin pour le faire. Mais c'est vraiment bien fait. Et en plus, si CZ voit que vous ouvrez des comptes, même si vous n'enlevez pas vos cryptos, si vous avez deux plateformes, bon, ben, écoutez, c'est des gens qui analysent tout. Plus les abonnés ouvriront des comptes sur KuCoin, plus ça en apercevra, plus ça lui mettra la pression. Donc, ça, c'est hyper important. Les Américains le font tous en ce moment. Donc, ils ouvrent des comptes. Mais par contre, ils font comme moi. Ils achètent à la baisse, ou ils vendent, ou ils achètent, etc. sur KuCoin. Moi, pour l'instant, je n'ai pas transféré. Je garde tout sur Binance. Ce sera pour mes prochains achats. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir au Red Market. Alors, là, ce qu'il faut savoir pour le Red Market, ce n'est pas lié au Berlin. Ce n'est pas lié au Baleine, aujourd'hui. Ce n'est pas du tout lié au Baleine. Je vais vous m'expliquer. Bon, alors, en fait, aussi, pour le staking, l'avantage, c'est que quand vous avez staké, vous ne faites pas la connerie d'appuyer et marquer le ventre. C'est ça, l'avantage. Bon, en plus, en staking sur Binance, c'est du dépôt à vue. Donc, c'est un revenu fixe. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. C'est un revenu fixe. Et à mon avis, à un moment donné, il va proposer du staking verrouillé à 10 jours, à 30 jours, à 60 jours, à 120 jours, comme le Shiba. Pour l'instant, c'est du dépôt à vue. Donc, si, par exemple, il y a une forte hausse, vous pouvez enlever... C'est minimum 100 000 en staking. Vous pouvez enlever 100 000, les revendre, les remettre, etc. Donc, en dépôt à vue, c'est très, très... C'est ce qu'on appelle le staking flexible. Donc, c'est très... C'est ce qu'on appelle le dépôt à vue. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une banque, vous faites un dépôt à vue, vous pouvez les enlever quand vous voulez. Vous n'avez pas de frais, vous n'avez rien, etc. C'est le même principe. Bon. Alors, revenons au... 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 Au red market. Donc, là, le red market, il n'est pas lié au baleine. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Il y a eu une annonce hier soir comme quoi l'inflation aux États-Unis avait encore augmenté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la BCE a annoncé... La garde, elle peut dire ce qu'elle veut, etc. Dis non, non, non. Ben bon. Comme les autres. Elle voit que l'inflation flambe. Donc, elle va aussi augmenter les taux. Donc, ça a un effet sur l'immobilier. Alors, nous, c'est la presqu'il de croissant. On n'est pas trop impacté là-dessus. Parce que, en fait, tout a été vendu. Il n'y a rien à vendre. Même les agents immobiliers, en ce moment, ne gagnent plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien à vendre. Donc, on n'est pas trop impacté à ça. Les loyers continuent. Ceux qui font de la location meublée, moi, je t'ai dit que je n'en faisais pas. Mais là, j'ai vu une copine, elle a deux ou trois immeubles à Morgat. Elle est pleine jusqu'à fin octobre. Bon, ça marche à fond, les ballons. Donc, si on fait la teuf à Morgat, vous verrez. Ça marche à ton. Et sur Michelin, Morgat, les quatre étoiles sur le guide Michelin. Donc, en plus, c'est beau. On peut faire des balades. On peut faire du surf. Bon, c'est vraiment top, top, top niveau. Alors, le red market. Donc, l'inflation. Donc, la Fed augmente ses taux. Alors, je crois que ça va être encore 0,75 de point de base. La BCE va augmenter ses taux. Donc, ça a un impact sur l'immobilier. Donc, alors, en fait, les investisseurs, en ce moment, ce qu'ils font, comme ils ont une très bonne rémunération avec l'inflation, ils cherchent des placements sûrs. C'est-à-dire qu'ils ont moins de placements en risque et plus de placements sûrs. Bon, je vais prendre un exemple. Ils peuvent acheter des boîtes comme Total où il y a un rendement de 5% par an. Ils peuvent mettre sur des plans qui leur apportent tant. Parce que vous avez vu que ça augmente de plus en plus. Donc, ils vont faire des placements sûrs. Alors, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Là, ce n'est pas les baleines. Il y a peut-être quelques baleines qui le font. Mais là, ce qu'ils font, ils font des arbitrages. Alors, c'est quoi un arbitrage ? Bon, ben voilà, l'inflation augmente. Donc, l'inflation augmente. Donc, je liquide ma position sur le Nasdaq. Je liquide mes positions sur le 4,40. Je récupère mon cash. Je le place. Je liquide un peu mes positions sur les placements à risque. Et je place sur des choses un peu plus sûres, un peu plus sécurisantes. D'accord ? Voilà. En fait, les baleines, là, n'ont rien à voir. Ce sont des arbitrages. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'UNC, si le burn marche très bien, comme sur le Shiba, comme on réduit la supply, ça devient une monnaie déflationniste. D'accord ? Donc, là, c'est une réaction du marché. C'est normal. Il y a une réaction. Ils ont des comptes à rendre, que vous expliquiez, à leur banque. Ils ont des comptes à rendre. Même Warren Buffett, ils doivent rendre des comptes à ses actionnaires. Alors, tous les gros ont des comptes à rendre. Ils ne sont pas seuls à décider. Ils sont obligés de rendre compte à leurs actionnaires. Donc, là, ce sont des arbitrages. Alors, en arbitrage, il y a un effet direct. Donc, il y a une baisse. C'est logique. Mais pour l'UNC, il y a une baisse aussi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut staker pour prenez votre temps. Et donc, l'UNC, là, il va devenir une monnaie déflationniste. Pourquoi ? Parce que, bon, même si, pour l'instant, il n'y a que KuCoin qui va appliquer la taxe burn et M-E-X-C, à mon avis, Binance, pas tout de suite, mais à un moment donné, quand il va voir que les mecs créent des comptes sur KuCoin, etc., à mon avis, il va venir, il va faire quelque chose, c'est sûr. Déjà, le staking, maintenant, est beaucoup plus opérationnel. Et il y a deux jours, j'étais limité. Là, je ne suis plus limité. Mon neveu a pu staker pratiquement tout son portefeuille. Ma fille aussi. Mon épouse aussi. J'ai tout staké. Je n'ai eu aucun problème. Donc, là, c'est open, ouvert. Donc, maintenant, le UNC, si le burn continue, il va commencer le 21, ça va devenir une monnaie déflationniste. Je m'explique. C'est-à-dire, plus vous avez, moins vous avez de tokens sur le marché, d'accord, plus il augmente. D'accord, c'est normal. Le Dogecoin, lui, il risque, à mon avis, je ne suis pas devin, mais je parle pour ceux qui ont du Dogecoin, le Dogecoin, lui, il risque de prendre, à mon avis, une plus... Je peux me tromper, attention, je suis retraité, je ne suis pas analyste financier. Mais comme le Dogecoin réédite de la monnaie régulièrement, il n'est plus une monnaie déflationniste. Le Shiba devient une monnaie déflationniste. Bon, le Bitcoin, lui, il est limité. Alors, la baisse aussi vient du merge entre le TH, donc les gens, je ne sais pas, moi, je ne connais rien là-dessus. Donc, je ne vais pas me... Le merge, je n'y comprends pas grand-chose. Si vous comprenez, dites-le-moi. Mais, apparemment, ce merge fait peur à quelques personnes. Il y en a qui ont peur que le TH descende. Il y en a qui disent qu'il va monter. Il suffit que le merge ne marche pas, qu'il y ait un bug, etc., etc. Apparemment, il pourrait fortement chuter. Donc, les gens ont un peu peur. Donc, ça, ça doit jouer un petit peu aussi. Voilà. Donc, à mon avis, pour le Dogecoin, j'expliquais. Moi, je pense qu'il risque, si l'inflation continue, il risque d'avoir une chute, à mon avis. Bon, elle a déjà été sévère, mais elle risque d'être très, très prononcée. Parce que le Dogecoin émet de la monnaie régulièrement. Tout le temps, il émet de la nouvelle monnaie. Donc, il n'est pas une monnaie déflationniste. D'accord ? Le Shiba est une monnaie déflationniste parce qu'il burn. Et le Loomseer va devenir une monnaie déflationniste. Alors, pour passer ce cap difficile, vous êtes 4600 abonnés. Stakez. Dès maintenant, écoutez-moi, faites du staking et ouvrez un pont sur KuCoin. Bon, ben écoutez, les gars, faites-moi les commentaires pour la teuf qu'on a bien organisée. Faites-moi des commentaires sur le staking. Faites-moi des commentaires sur KuCoin. Je vais vous mettre le lien pour que vous ayez des cadeaux et des récompenses. Donc, le lien sera dans la vidéo en description. Ok. Bon, allez, bye les gars, bye. A bientôt, bye.